Musique de générique Et salut les jeux abonnés et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui on se retrouve enfin dans le Gémo Atelier Donc ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de tutoriel ensemble sur la réalisation de cache Et c'est reparti Donc on m'a demandé des caches en fait Différents niveaux de cache en fait Parce que tout le monde ne bricole pas, tout le monde n'a pas l'habitude Tout le monde ne prend pas plaisir à bricoler Et du coup on m'a demandé de faire des paliers, des niveaux Donc je vous propose de faire des classements de 1 à 10 en difficulté Sachant que le 1 étant une cache prête à poser En gros ce modo on met un logbook dedans, on ferme, c'est un niveau 1 Aujourd'hui on va faire un niveau, allez, 3 sur 10 Puisque c'est une cache très facile à faire C'est la réalisation de cette cache-ci Vous savez ces fameux deux bouchons de bouteilles collés l'un à l'autre Avec l'avantage de pouvoir y mettre des objets dedans Alors à la base c'était quelque chose qui était utilisé pour la survie en fait Ni plus ni moins pour la randonnée Donc par exemple on peut mettre du coton avec à l'intérieur une pierre à feu Pour pouvoir avoir de quoi faire du feu en cas de problème, des allumettes etc Et nous, géocacheurs, on va prendre simplement l'espace nécessaire dans ces bouchons pour mettre Donc une petite poche zip avec un cristal, enfin un petit cristal pardon, une pochette cristal Et un logbook, voilà, tout simplement dedans Refermer A la rigueur mettre un petit fil ici pour l'accrocher dans des branches, un fil de fer etc Et c'est terminé, voilà Donc je vous montre tout de suite comment on réalise ça Pour réaliser cette cache il vous faudra pas grand chose en fait Simplement une, deux bouteilles, enfin entre guillemets deux bouteilles en plastique De préférence de la même marque de façon à avoir la même largeur de goulot Comme vous voyez ici, il y a très peu d'espace, très peu de goulot Alors que sur une bouteille, par exemple là, je fais un peu de plume mais tant pis Il y a un col qui est très large et qui va nous permettre de coller plus facilement Et autre chose, il est aussi un peu plus haut C'est à dire qu'on va utiliser que l'espace au dessus du bouchon pour poser notre logbook Donc plus vous aurez un bouchon et un col haut, plus vous aurez de place Dans celle que j'ai ici, j'ai utilisé des anciens tubes PET qui étaient cassés Donc vous voyez, on se retrouve avec quasiment la même hauteur que le bouchon de Schweppes Donc on a quand même pas mal de place Donc moi aujourd'hui je vais vous montrer la réalisation avec ces deux bouteilles de Schweppes Je vais vous montrer, donc pour les découper, vous allez avoir besoin d'une scie Moi je vais utiliser une scie de type scie à métaux L'avantage c'est que c'est une petite coupe, c'est facile à maîtriser Vu que c'est des petites dents, ça permet de vraiment couper tranquillement le plastique Vous pouvez aussi utiliser un dremel, une scie à chantourer, etc. Ou un gros cutter, mais c'est beaucoup moins précis Ensuite il vous faudra de la colle, donc préférez des colles cyanoacrylate Donc l'avantage des colles cyanoacrylate c'est qu'elles collent rapidement, facilement C'est une colle qui dès que va prendre l'humidité de l'air va commencer à se polymériser Donc vous avez le choix entre style des colles répargels Qui sont en fait ni plus ni moins que de la superglue en gel Ou tout simplement de la superglue en gel Alors, pourquoi en gel ? Moi je préfère tout ce qui est en gel, ce qui permet de ne pas couler Parce que les autres superglues sont assez liquides Et quand on veut faire des petites colles de précision, etc. Ça a tendance à baver, on en a sur les doigts, donc n'hésitez pas à mettre des gants C'est un peu plus embêtant Et je vous recommande un scotch, style scotch d'électricien Vous allez voir pourquoi, ça va permettre de jointer Ou même d'aider à camoufler votre cache sur la fin Et j'en ai pas parlé également, mais si vous avez un étau sur votre établi Ça peut que être utile ou un serre-joint à la rigueur pour la fin Allez, on se retrouve directement sur l'établi et on voit comment ça se passe Alors pour réaliser votre cache, vous allez prendre votre bouteille de Schweppes Comme ceci, enfin une bouteille de Schweppes ou autre Vous allez un peu la pincer, vous voyez Ça va faire sortir un peu l'air Et remettre le bouchon Ce qui va nous permettre de mettre plus facilement la bouteille dans l'établi On vient la caler De manière à ce qu'elle ne bouge plus Vous essayez de la mettre de manière à ce qu'elle soit assez droite Voilà, assez droite comme ceci Et là, vous allez venir avec votre scie Vous poser non pas contre directement le goulot Parce que si vous attaquez un peu votre goulot, votre goulot ne sera jamais droit Et quand on va le coller, ça ne va pas être de belle qualité Mais juste un petit peu après Genre vous comptez 2-3 mm Et on poncera ça par la suite Alors voilà, j'ai coupé mes deux bouteilles Tout simplement J'ai fait le test Pour ceux qui se posaient la question si on peut le faire avec un cutter Donc j'ai fait le test ici avec une scie Ici avec un cutter Et comme le côté sur une bouteille de Schweppes par exemple Est très épais En fait, on est vraiment sur la même épaisseur que le col Le cutter étant souple J'ai une vague et je n'ai pas pu couper précisément Donc ça, ça permet de faire l'exercice Et moi, je préfère vraiment la scie Et pour ceux qui ont un Dremel J'en ai un, mais je l'ai préféré ne pas l'utiliser pour l'exercice Pour me mettre au niveau de tout le monde L'avantage d'un Dremel avec votre petit disque à des coups Vous allez couper ça en deux secondes Maintenant, il va falloir poncer De manière à raccourcir le plastique jusqu'au niveau du col Donc pour ça, j'ai oublié d'en parler Mais j'ai pris du grain 40 en papier à poncer C'est du grain 40 Et ici du 150 pour la finition Mais déjà, on va se mettre sur une surface très plane Vraiment au plus plane Et on va poncer, 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 poncer Jusqu'à arriver à la hauteur du col C'est parti Alors, pour faire un bon ponçage Vous voyez, mon établi n'est pas forcément ce qu'il y a de plus droit Si je mettais mon papier comme ça Et que je frottais, frottais, frottais Je risquerais d'avoir les mêmes formes Les endroits où, par exemple, le pays peut se creuser Je ne poncerais pas Et ça ne va pas être intéressant Donc je vais utiliser une planche totalement plane Et qui va me servir d'appui pour commencer à poncer Allez, on se retrouve dans quelques minutes après le ponçage Donc j'ai quand même pas mal aplati mes petits bouchons Vous voyez, là, ils se collent quasiment parfaitement Et je vais juste mettre un petit coup de grain fin Histoire de bien finir le ponçage On ne le rappelle jamais assez Moi, j'ai des lunettes Donc ça peut aider Mais n'hésitez pas à mettre des lunettes de petits travaux Enfin, des lunettes de protection, tout simplement Ça ne coûte rien Et ça peut vous protéger pour vraiment des accidents à la con Une petite écharpe de plastique dans l'œil Ça ne fait jamais du bien Donc surtout, n'hésitez pas à mettre vraiment des protections Donc maintenant, j'ai passé un petit coup de papier ponce fin, etc Et vous voyez, c'est nickel Vraiment, les deux pièces sont vraiment impeccables Elles s'emboîtent vraiment parfaitement Il n'y a vraiment aucun jeu Et il va nous rester maintenant plus qu'à les coller Alors pour les coller, je vais utiliser encore une fois Mon gel qui est entamé Sinon une superglue classique Moi, c'est un gel de réparation glue Et l'avantage, c'est que c'est la même composition que la superglue Sauf qu'il va être un peu plus épais Et il va être un petit peu plus souple Donc va permettre, en fait Pendant les variations de température importantes De bouger Avec la dilatation du plastique, etc Avec la chaleur et le froid Il résiste extrêmement bien au froid Pour coller, je vais tout simplement préparer les taux De manière à maintenir par la suite mes deux bouchons serrés Donc je vais préparer la largeur Voilà Et maintenant, je n'ai plus qu'à coller les deux parties Je vous conseille le port de gants Ou tout au moins d'avoir à côté de vous Un petit coton imbibé avec de l'alcool à 90 Pour si vous vous faites couler de la glue sur les doigts N'hésitez pas à porter les gants Moi, je n'en porte pas parce que j'ai l'habitude Je sais, ce n'est pas bien Mais surtout, n'hésitez pas à en porter C'est important A savoir qu'un dérivé très très proche De la même composition que la cyanocrylate Donc la superglue Serre à coller des prothèses de hanches Oui, ou à recoller des bouts de peau chez les vétos Donc vraiment, soyez vigilants Ça colle Je viens appliquer Mon gel Donc voyez, l'avantage de ce gel C'est que ça fait vraiment une patte Mais en superglue Et donc, ça permet d'en mettre une bonne dose Donc n'hésitez pas à en mettre une bonne dose Ce qui fera le joint Voyez, une bonne dose Tout autour Et ce qui débordera On le coupera au plus tard Voilà On s'aide un petit peu de bout Pour l'étaler Et à savoir que dès qu'elle prend l'humidité de l'air La colle commence déjà à polymériser Et à travailler Voilà Et je viens maintenant prendre mon autre bout Je pose En général, je pose Je twist un petit peu Comme ça, je tourne Et maintenant, j'appuie J'essaye de les aligner Au mieux Et je viens mettre Doucement dans l'étau Sans trop serrer Je réaligne Je vérifie bien Que je sois bien aligné partout Et je serre un bon coup Donc voyez, il y a un gros bout d'un de colle Qui se fait tout autour Et ça, on le coupera un peu après Mais ça veut dire qu'il y aura vraiment Un très 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 bon joint Alors pour ceux que le bout d'un de colle Empêche de voir S'ils sont bien alignés Un petit coup De ce palin Et vous verrez Si vous êtes bien Là, on est nickel Alors le temps de séchage Va dépendre vraiment de votre colle Moi, sur celle-ci Il faut compter une heure Enfin, une heure Elle est prise en même pas 4-5 minutes Mais je la laisse dans l'étau Pendant une heure Et je laisse sécher 24 heures après Température ambiante d'une maison Pour être sûr que vraiment La colle est vraiment sèche De chez sèche Donc je ne vais pas vous faire attendre 24 heures le temps Que ça sèche dans l'étau, etc On va passer directement à l'étape On va dire Du joint Au scotch d'électricien A savoir que C'est déjà très bien jointé J'ai pris cet ensemble-là Je l'ai mis dans un tupperware Rempli d'eau Bien fermé J'ai fermé le couvercle Et je l'ai mis à l'envers De manière à ce qu'il n'y ait pas d'air du tout Et du coup C'est resté 3 jours Immergé totalement Je l'ai sorti Et le coton était extrêmement sec Le tout Tout va vraiment se jouer Sur votre ponçage Sur votre assemblage Et sur le joint de colle Voilà Par la suite Moi j'utilise Donc le scotch d'électricien J'ai choisi du scotch marron Puisqu'on planque En général En forêt Ou même pas dans des zones Disons végétales Et je vais juste en mettre Sur la zone du milieu Pour recourir encore plus Le joint au cas où Donc je vous montre comment je fais Donc pour mettre le scotch D'électricien Je vais simplement déjà dégager La zone En enlevant les bouchons En enlevant le coton Que j'avais mis à l'intérieur Pour le test Vous voyez Il y a quand même de la place Et je viens Avec mon scotch d'électricien Viser Juste à la jonction A l'endroit où on va viser Au dernier moment Vous savez Vous savez Ça vient s'arrêter Donc je pose Mon scotch d'électricien Et je tire Très fort En tournant Vous voyez Il faut vraiment Vous voyez Quand je tire Ça prend la forme Si je pose comme ça Ça va faire dégueulasse Et c'est pas le but Et là je tire Et j'appuie Je tire Et j'appuie Et là vous voyez un peu On fait vraiment On reprend exactement La forme De la bouteille Et là on fait Un super joint Et on continue Comme ça jusqu'au bout Et donc pour couper le ruban En fait il suffit De tirer 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 Jusqu'à ce que ça casse Mais tout en tournant Comme ça Ça vient vraiment Se mettre en tournant Et vous voyez La jointure Comme elle est propre La jointure est extrêmement propre On voit quasiment pas la différence Et là j'ai fait quelques tours Vraiment Je me suis amusé Et l'avantage D'avoir débordé jusqu'ici C'est que quand je vais Venir mettre mon bouchon Il vient s'appuyer dessus Et vous voyez j'ai un double joint J'ai un joint qui se fait ici Un joint ici Et un joint ici Donc là vous êtes tranquille Un petit moment Par contre n'oubliez pas Que ça reste quand même Des caches bricolées On va dire Et il peut toujours y avoir Une infiltration d'eau A force A la longue Surtout de par la condensation En fait avec les différences De températures Entre l'intérieur de la cache Et l'extérieur Etc N'hésitez vraiment pas A mettre un sachet cristal Pour protéger votre logbook Ou si vous avez la place Un petit silica en dessous Voilà En dessous du logbook Ça peut aider Je le rappelle encore une fois Encore 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 une fois Et ça me met en colère A chaque fois que j'en vois Ces caches là sont très utilisés Et souvent Il y a des petits malins Enfin qui se croient malins Qui arrivent comme ça Ils voient un joli arbre Ils mettent une jolie vis ici Ils pètent ça dans l'arbre Et après en fait Tout simplement Ils n'ont plus qu'à visser Leur cache sur l'arbre Donc effectivement C'est très pratique Mais On ne visse rien Dans les arbres Alors là Je sais Il y en a encore Qui dire Oui Mais pendant la seconde guerre mondiale Il y a eu plein d'éclats D'obus dans les arbres On en retrouve encore aujourd'hui Les arbres vont bien Oui Mais sur combien C'est un peu comme Quand il y a des maladies En fait Chez les hommes Il y a 100 000 personnes Qui vont par exemple Tomber malades Il y en a 20 ou 30 Qui vont mourir Mais voilà Ces 20 ou 30 là On aurait pu les sauver En évitant tout simplement De leur mettre Une vis Pour une pauvre cache En plastique Voilà Tout simplement C'est mon petit coup de gueule A chaque fois Mais Et en plus On n'a pas le droit Dans les guidelines du jeu caché On n'a pas le droit De glisser dans les arbres Il y a une solution très simple Qui consiste à mettre Une invention géniale Qui s'appelle Le fil de nylon Autour de votre cache Et de l'accrocher dans l'arbre En laissant assez de jeu Autour de la branche Il ne faut pas que ça la serre Ou un petit fil de fer camoufler Ou n'importe Il y a plein de solutions Qui évitent En fait tout simplement La vis Dans l'arbre Donc voilà Donc s'il vous plaît Dans un arbre Vous pouvez la mettre Dans un poteau Avec l'autorisation De la mairie Ou le propriétaire Ou n'importe où Vous mettez un poteau Vous plantez un poteau Enfin vous faites ce que vous voulez Mais ne mettez pas de vis Dans l'arbre Voilà Ça c'est dit Si vous avez aimé la vidéo N'hésitez pas à le lire Dans les commentaires Laissez un petit pouce bleu Si ça vous a plu Pour en parler à la chaîne Partagez si ça vous éclate Si vous voulez faire partager Cette petite cache à d'autres N'hésitez pas Petite chose Le 12 mars Je tirerai au hasard Deux personnes Dans les commentaires De cette vidéo Et chacun remportera Une de ces petites caches là Voilà Donc rien de plus simple Vous laissez un petit commentaire Et pas juste un Je participe Voilà Ça ça m'intéresse pas Donnez vraiment votre avis Sur la vidéo Le contenu La façon de tourner Etc Est-ce que ça vous plaît Des plus des moins Éclatez-vous En attendant Je vous dis Jeux amitié A très vite les amis Ciao ciao